Aujourd'hui, on se lance dans un entraînement avec un élastique. Il suffit d'avoir ton propre élastique, mais pas besoin de tapis puisque tout se fait debout. Nous allons cibler les épaules et la poitrine et mettre un focus sur le renforcement musculaire. On commence chaque exercice lentement avec une à deux répétitions, puis on passe à 40 secondes de répétitions plus intenses, mais toujours à un rythme lent. L'idée, c'est vraiment de ressentir le travail des muscles. Alors c'est parti ! Exercice numéro 1, le développé couché. Prenez votre élastique et placez-vous dessus avec les deux pieds au milieu, afin d'avoir autant d'espace de chaque côté. Faites un grand pas en avant en gardant le pied arrière sur l'élastique. Fléchissez les coudes de sorte que l'élastique se trouve devant vous. Inclinez légèrement le haut du corps vers l'avant, passez près de l'épaule, descendez lentement et remontez de la même façon. Continuez ainsi pendant 40 secondes. C'est important de bouger lentement, notamment de céder lentement au poids et de contrôler le mouvement. Le haut du corps doit rester stable sans se balancer en maintenant la tension. Descendez juste assez pour que vos pouces soient presque à la hauteur des lobes d'oreilles, puis étendez presque complètement les bras vers le haut. Parfait ! Vous pouvez maintenant détendre vos muscles. Détendez-vous un instant et préparez-vous pour le deuxième exercice, l'élévation frontale. Positionnez-vous à nouveau au centre de votre bande élastique et faites un tout petit pas en avant. Saisissez l'élastique un peu plus serré. Les paumes doivent être orientées vers l'avant, au niveau des épaules. Soulevez les bras devant vous, à la largeur des épaules. Bombez le torse. Redescendez lentement vers l'arrière et le bas. Puis soulevez ensuite énergiquement jusqu'à la hauteur des épaules. Cet exercice travaille principalement la partie antérieure des épaules, mais également les bras supérieurs et la poitrine. Continuez à effectuer les mouvements lentement, de façon contrôlée et avec force. Essayez de maintenir vos épaules basses durant l'exercice et poursuivez avec des mouvements lents et maîtrisés. Parfait ! Encore 10 secondes comme ça. C'est très bien ! Cet exercice est maintenant terminé. Détendez-vous un moment et préparez-vous pour l'exercice numéro 3. Pour celui-ci, nous utiliserons une bande élastique un peu plus souple, car les muscles latéraux des épaules sont généralement moins puissants que les autres muscles de l'épaule. Positionnez-vous à nouveau en plaçant vos pieds à largeur des hanches sur votre bande élastique avec un espace égal de chaque côté. Cette fois, levez les bras sur le côté, classiquement en élévation latérale, jusqu'à environ la hauteur des épaules. C'est parti pour 40 secondes ! Faites attention à vraiment lever avec le coude vers le haut. Autrement dit, le coude ne pointe pas vers le bas, mais se lève avec le bras. Imaginez-vous qu'un fil tire votre coude vers le haut, vers le plafond. Gardez vos épaules basses pendant que vous levez vos bras jusqu'à hauteur des épaules. Cela peut devenir assez éprouvant. Tenez bon, il reste à peu près 10 secondes. C'est bon, excellent ! Vous pouvez relâcher maintenant. Préparez-vous pour le prochain exercice, l'exercice numéro 4, la pression sur poitrine. Si vous avez deux bandes, prenez la plus résistante, dans mon cas, la rouge. Passez-la derrière votre dos. Saisissez-la assez étroitement, la bande se trouvant au niveau du milieu de votre dos, les coudes levés. En plaçant la bande sous votre bras, poussez vers l'avant en rapprochant vos mains. Relâchez lentement en gardant les coudes en haut, puis poussez à nouveau vers l'avant avec force et contrôle. Continuez ainsi pendant 40 secondes. C'est parti ! Pour bien solliciter vos muscles pectoraux, essayez de pousser activement votre poitrine vers l'avant. Gardez vos coudes en haut tout le temps. Faites bien attention à cela. Les muscles pectoraux étant relativement puissants, travaillez avec une bonne tension sur la bande. Encore 10 secondes. C'est fini ! Bravo ! Vous pouvez relâcher maintenant. Préparez-vous pour le dernier exercice de ce premier tour, le développé d'épaule serrée. Comme pour le développé d'épaule précédent, commencez par vous positionner avec les pieds écartés à la largeur des hanches. Au lieu d'une position de fente, restez debout, pliez les coudes et amenez-les devant vous au niveau des épaules. Poussez au-dessus de la tête en étendant presque complètement les coudes, puis redescendez lentement et en contrôle. Et remontez de la même manière. C'est très bien ! Continuez comme ça pendant 40 secondes. Il est important de garder les coudes bien serrés, c'est-à-dire devant le corps et proches l'un de l'autre, surtout en cédant au poids vers le bas, car on a tendance à écarter les coudes. Essayez d'éviter ça pour optimiser l'entraînement de l'avant des épaules, du cou qui est également sollicité, ainsi que des triceps. Encore 10 secondes ! Et voilà ! Relâchez maintenant et détendez-vous ! Profitez de cette pause de 40 secondes. Prenez une gorgée d'eau, respirez profondément avant de continuer avec le prochain tour. Prenez un moment pour respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ma part, je vais maintenant utiliser seulement la plus légère de mes bandes. On continue avec le deuxième tour. On commence comme tout à l'heure avec l'exercice numéro 1, le développer d'épaule. Placez-vous en position de fente, le pied arrière sur la bande. Fléchissez les bras à la hauteur des oreilles. Poussez au-dessus de la tête, en avant près des oreilles. Penchez légèrement le haut du corps vers l'avant. Et c'est parti pour 40 secondes comme ceci ! Concentrez-vous à nouveau sur le fait de bouger avec tension, de maintenir la stabilité du haut du corps et de céder vraiment lentement et en contrôle au poids en descendant. Et tendez presque complètement les bras pendant le mouvement. Et on passe à la suite, exercice numéro 2, l'élévation frontale. Adoptez une position avec des pas légèrement plus courts. Saisissez la bande un peu plus serrée, les bras près du corps. Poussez vers le haut jusqu'à la hauteur des épaules, les paumes tournées vers le ciel. Là aussi, c'est parti pour 40 secondes ! Poussez un peu votre poitrine vers l'avant. Si vous avez besoin d'un petit élan, ce n'est pas grave, essayez cependant de maintenir la tension. On arrive à mi-chemin, encore 20 secondes ! On continue, exercice numéro 3. Sans pause prolongée, les deux pieds sur la bande pour une élévation latérale ciblant la partie médiane des épaules. Les bras légèrement fléchis, pensez à élever le coude avec le bras jusqu'à la hauteur des épaules. Même si c'est un peu difficile et que les épaules se fatiguent rapidement, tenez bon ! Même si ça chauffe, on continue ! Si l'exercice devient un peu trop compliqué, fléchissez davantage les bras jusqu'à atteindre un angle de 90 degrés. Ce n'est pas un souci, ça rendra l'exercice un peu plus facile. Allez, encore 10 secondes, c'est presque terminé ! Et on commence l'avant-dernier exercice, la pression sur poitrine. Placez la bande à la hauteur de votre milieu du dos. Les coudes sont levées et la bande sous les bras. Les bras fléchis, on pousse vers l'avant. Les coudes restent en haut. 40 secondes pour cet exercice. Pensez à céder lentement et surtout à pousser la poitrine vers le haut quand on avance les bras. Allez, encore 10 secondes. Très bien, on relâche maintenant. Préparez-vous pour le dernier exercice, le développer d'épaules serrées. Positionnez-vous à nouveau avec les pieds écartés à la largeur des hanches sur votre bande. Restez debout, les bras fléchis, le poing juste devant l'épaule. On pousse au-dessus de la tête, puissamment. Restez debout, jusqu'à côté des oreilles, puis relâchez lentement et contrôlez le mouvement. Essayez, pour cet ultime exercice, de donner le maximum avec vos bras, de travailler de manière concentrée et puissante. Les dernières 10 secondes, tenez bon. Et voilà, c'est terminé, bravo ! Relâchez maintenant et secouez un peu vos bras pour vous détendre. Comment ça s'est passé pour vous ? Dites-nous tout dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, et bien sûr de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Si vous voulez voir plus de notre contenu, si vous voulez faire plus de sport, jetez un oeil sur notre playlist et nos vidéos suggérées. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. A bientôt et prenez soin de vous !